bonjour à tous ici jimmy pelet de la société tranquillité aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour déployer vos applications du microsoft store sur vos windows 10 et supérieur pour diverses contraintes réseau vous pouvez ne plus avoir accès au microsoft store ou vous pouvez ne plus avoir la possibilité d'installer des applications depuis ce dernier ou vous voulez bloquer l'accès de vos utilisateurs à l'outil ou vous voulez simplement pas qu'ils puissent installer les applications de leur propre chef donc pour cela vous pouvez utiliser ou ap t qui va vous permettre donc de packager de manière hors ligne vos applicatifs et les déployer sur vos qui opère machine en tout ça voudra dire que l'applicatif sera installé pour tous les utilisateurs automatiquement vous allez avoir besoin du paquet template microsoft store app qui que vous pour trouvez gratuitement sur notre store ou ap t on va plutôt passer par la console ou ap t donc je me dirige dans ma console ou ap t dans mon dépôt privé je fais importer un paquet et je choisis l'option importé depuis internet et on va les récupérer le pas pour cela peut rentrer le nom du paquet dans l'outil recherche il va nous remonter donc le template microsoft store app qu'on va pouvoir importer en prod toute façon ça sera c'est un paquet outils tous les paquets que vous allez retrouver en tirer template sur notre store ça vous permet souvent de pouvoir les déployer automatiquement à savoir faire clic droit dessus faire lancer l'update package là il va vous mettre un warning vous pouvez valider ici vous pouvez choisir la maturité que vous allez donner à votre applicatif microsoft pouvoir lancer l'update package ici il va vous demander le product id de l'application donc pour cela vous pouvez simplement aller sur google écrit microsoft store apps avec un s et vous vous retrouvez sur le store un peu comme si vous l'aviez ouvert depuis votre machine par exemple si je prends mon agent ici je peux rechercher une application ça revient au même donc sur l'accueil vous pouvez sélectionner l'application ou choisir l'application vous voulez pas 4g par exemple on peut prendre l'application de whatsapp peu importe vous choisissez l'application dont vous avez besoin quand je me dirige sur l'application ici j'ai un code qui correspond au product id vous devez pouvoir le récupérer également sur le bouton partager peu importe donc ça serait partagé depuis depuis l'application microsoft store c'est équivalent quand vous lancerez l'application depuis la console vous rentrez le lien ou le product id directement peu importe vous validez vous patientez ici va vous renvoyer une grande liste d'applications pour bien comprendre il faut juste chercher l'application qu'on veut packager le reste ça correspond aux dépendances qui sont qui lui sont rattachés qui sont rattachés à toutes les potentiels sous version donc là dans notre cas de figure on a une seule version si vous avez plusieurs versions de l'application évidemment vous prenez plutôt la dernière après il peut y avoir des divergences entre les versions ça sera à vous de tester en fonction mais là dans notre cas de figure on peut pas se tromper je choisis je valide et il va aller chercher toutes les dépendances dont j'ai besoin ainsi que l'applicatif évidemment ici il va vous demander de compléter le paquet là c'est ça choisi donc l'impact est process pour ceux qui connaissent ça permet donc de qu'il est l'application avant d'essayer de la mettre à jour donc on peut valider ici dans très peu de cas vous allez avoir besoin de me renseigner de renseigner ce paramètre ça correspond donc à la version maximale de l'applicatif c'est possible qu'un appui qui soit compatible windows 10 uniquement en quel cas vous mettriez 10.0.20 2000 pour que soit compatible windows 10 uniquement évitez de le remplir au début c'est vraiment si vous savez ce que vous faites que vous le remplissez sinon vous validez le champ vide il n'y a pas de souci là il vous propose le nom de l'applicatif vous pouvez changer si vous le souhaitez donc là serait whatsapp on valide whatsapp je peux mettre devant méta tiret peu importe donc c'est comment il va nous buller notre paquet je valide ensuite je laisse par défaut mais ce bon à ce qui à ce qui remonte sur le store donc il ya de fortes chances soit correct en tout cas voyez franc de méta et 100% ok on valide ici vous demande la catégorie de l'applicatif vous pouvez soit ignorer soit le remplir messaging voilà notre paquet a détecté une nouvelle version et à ce moment là on peut uploader les paquets sélectionnés on peut valider d'avoir envoyé comme configuré au dessus le paquet en maturité prod sur notre dépôt privé une fois que c'est validé je peux fermer mon nouveau paquet apparaît ici je peux donc aller sur mon agent dans mon inventaire machine cliquer droit sur la machine sur laquelle je déployer mon app x ici je retrouve whatsapp je le glisse dans les dépendances de la machine enregistrer appliquer tâche je peux regarder l'avancement de l'installation il a fini de l'installer il lance l'audit le session setup une fois que c'est installé je peux aller sur mon agent je suis connecté donc en tant qu'utilisateur sur un agent windows 7 je peux aller dans le menu démarrer et je vais voir récemment ajouté whatsapp et je peux lancer l'applicatif l'application est bien installé dans l'environnement machine voilà vous pouvez désormais déployer cette application sur toutes les machines dont vous avez besoin et vous pouvez toujours repartir du paquet template microsoft store app pour générer autant d'applications app que vous désirez c'est la fin de cette vidéo je vous invite à laisser un like si elle vous a été utile n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt au revoir